Bonjour, je m'appelle Amoué. Je suis chanteuse, comédienne, auteure et compositrice. Je viens de Lille. J'ai commencé mon projet pendant le confinement. Mon projet, c'est de la chanson française pop, indie pop, on va dire. Voilà. Alors mon rapport à la musique, je pense que ça a commencé dans le ventre de ma mère. Quand j'ai entendu de la musique, mon père, il passait souvent des CD. C'était plus du classique et ma mère du rock. Donc je pense que voilà, dès le ventre de ma mère, j'étais baignée dans la musique. Et puis après, j'ai commencé le piano au Vietnam, pays dans lequel j'ai vécu pendant huit ans. Et j'ai toujours chanté sous la douche, dans la salle de bain, avec les copains. À Montpellier, pendant mes études de droit, j'ai rencontré monsieur Arthur, qui fait partie du groupe quasi lambiste et il cherchait une chanteuse. Donc j'ai dit, allez, let's go. On a commencé à travailler ensemble. Son projet a pris et on a fait une tournée pendant cinq, six ans en France à l'international. Et pendant le confinement, je me suis dit, en fait, j'ai aussi envie de créer mon propre projet. Et voilà. Ça dépend dans quel type de mood t'es. Est-ce que t'as envie d'écouter des pianos voix ou je vais te raconter des histoires d'amour un peu galères ou alors des chansons qui groove en français ou je vais te parler plutôt de l'orgasme féminin. Voilà. Alors, je suis influencable. Non, je déconne. Je suis influencée par tout ce que je vois, que ça peut être des tableaux, ça peut être des films, ça peut être des romans parce que j'ai lis pas mal et par ma vie aussi perso. Et quand j'ai des discussions par exemple avec des potes, on va se dire, ah ouais, t'as vécu la même chose, t'es un dingue. Je vais me dire, en fait, il faut que j'écris un truc dessus parce que ça va parler à plusieurs personnes. Et voilà, tout me nourrit, on va dire. Alors, en ce moment, ben là, j'ai eu le temps de réécouter pour la je ne sais pas combien dième fois pour venir ici, l'album de This Is, L'amour, qui est pour moi genre vraiment le top de ces dernières années. Marc Lavoine. Non, en vrai, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais ouais, en vrai, pour rigoler, j'aimerais bien. Donc Marc, si tu m'entends, let's go. C'est d'être sincère avec ce que je fais et d'être en total indé et du coup, tenir les rênes d'une petite entreprise. En ce moment, je vous propose d'écouter Billie parce qu'elle commence à faire chaud et je pense que c'est une chanson qui peut vous faire du bien. Ça groove, les paroles sont assez sexy, sensuelles et voilà. Je te conseille de t'abonner à mon Instagram, amouet-dubamusique, où tu vas pouvoir retrouver toutes les informations de mes prochains concerts. Donc là, à Paris, je vais faire Bercy Village. Alors par contre, c'est mince la date. Je suis du lendat, donc c'est pour ça qu'il faut aller sur mon Insta. Et après, en octobre, je fais une maroquinerie, la première partie de Nina Attal. Et voilà, il y aura plein d'autres dates qui vont venir. Et en ce moment, je suis en train de préparer du coup mon deuxième EP. Cet été, je rentre en résidence. Salut, c'était Amouet. Vous pouvez me retrouver sur la playlist Talents Monoprix, sur Spotify, et en diffusion dans tous les Monoprix. Et voilà. Oui, c'est tout. Salut, c'est tout. Salut. Ça c'est tout.